Bonjour, c'est Alexandre. L'économie circulaire, ça veut dire tout recycler super bien, c'est ça ? Non, pas vraiment. Vous avez certainement entendu parler des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la réutilisation des emballages afin d'éviter les emballages à usage unique. La fondation Hélène MacArthur a créé ce livre avec 69 exemples de solutions pour la réutilisation. Je ne vais pas tous vous les raconter, mais je vais passer en revue mes 10 préférés. Allez, dessinons. Sur cette chaîne, on partage des outils pour vous aider à changer le monde. Alors, abonnez-vous si ça vous intéresse. Le livre commence avec cette matrice séparant en 4 catégories les différentes façons de réutiliser les emballages. Les emballages que l'on peut remplir chez soi, les emballages que l'on peut remplir en déplacement, les emballages que l'on peut retourner depuis chez soi et enfin les emballages que l'on peut retourner en déplacement. Remplir en déplacement fonctionne comme ça. On achète un produit dans un emballage à retourner, on l'utilise, on retourne l'emballage et l'entreprise le nettoie et le remplit pour l'utilisateur suivant. Quel est le meilleur exemple d'emballage en déplacement ? Oui, les tasses à café. Tout d'abord, permettez-moi de dire que tous ceux qui aiment se déplacer avec des poissons chaudes devraient avoir une tasse de voyage. Ceci dit, pour ceux qui ont oublié leur tasse chez eux et qui ont vraiment besoin d'un café, RECUP est un programme allemand qui permet d'emprunter une tasse et de la rapporter dans n'importe quel établissement partenaire en échange de sa consigne de 1 euro. Universelle et sans marque, ces tasses peuvent être utilisées dans un très grand nombre de cafés et de restaurants. Cette autre solution pour remplir en déplacement s'appelle COSY. Cette entreprise française a développé un distributeur automatique pour les produits cosmétiques comme la crème pour le visage, la crème hydratante, le déodorant, etc. La machine stocke les produits dans des sacs sous vide afin de mieux les préserver et de se conformer aux normes d'hygiène et de traçabilité. Tous les produits sont conditionnés dans des flacons en verre qui peuvent être retournés à COSY contre des réductions sur les remplissages suivants. Repack est également un système de remplissage en déplacement. Lorsque les clients d'un marchand en ligne choisissent l'option Repack pour leur commande, celle-ci est livrée dans une pochette réutilisable avec une étiquette de retour. Un code barre sur la pochette permet de savoir où elle se trouve et les clients sont récompensés lorsqu'ils la retournent. Maintenant, regardons les emballages que l'on peut retourner depuis chez soi. On s'abonne à un service, l'entreprise livre un produit à notre porte, on l'utilise, l'entreprise revient le chercher, le nettoie et le remplit pour l'utilisateur suivant. Loop est un marchand en ligne qui livre vos produits préférés dans des emballages durables. Lorsqu'on en a terminé avec le produit, ils viennent le chercher, le nettoient et le remplissent à nouveau. Loop propose des produits de marques connus comme Procter & Gamble, PepsiCo, Unilever, Agendas, etc. Mais ils assurent la logistique pour ces dernières. Liviry propose également des solutions à retourner depuis chez soi avec ses boîtes réutilisables qui conservent les repas et les produits périssables dans des conditions optimales. Ses boîtes isolantes ont des cloisons amovibles et des blocs réfrigérants réutilisables. Elles sont la propriété d'une entreprise de livraison ou alors les utilisateurs peuvent les retourner avec l'étiquette préaffranchie incluse. Chaque jour à Bombay, 200 000 repas sont livrés et retournés dans des boîtes métalliques. En s'inspirant de cela, DabaDrop livre dans des boîtes identiques chez vous à Londres des repas préparés. Le client paie 15 livres pour sa boîte la première fois. Chaque livraison est effectuée en vélo et la boîte vide du repas précédent est ramassée, lavée et réutilisée par DabaDrop. Maintenant, regardons la catégorie de remplissage chez soi. On achète un contenant, on l'utilise, on achète une recharge et on le remplit soi-même. Replenish a créé ce flacon pour le nettoyage et l'hygiène. On attache une capsule de produit concentré en dessous, on presse pour remplir une tasse à mesurer et on ajoute de l'eau pour remplir le réservoir principal. Chaque capsule permet de remplir 6 bouteilles. Le remplissage en déplacement dit bien ce qu'il veut dire. On achète un contenant, on utilise le produit et on remplit le contenant dans un distributeur. Algramo utilise des tricycles électriques pour apporter à votre porte un distributeur automatique permettant de remplir des bouteilles durables. Les clients utilisent leur smartphone pour arranger la visite d'un tricycle grâce à l'app Algramo et possèdent un compte en ligne pour payer et pour recevoir des crédits et des récompenses spéciales. Coca-Cola a développé ses distributeurs automatiques pour que les gens puissent remplir leurs propres bouteilles avec des boissons gazeuses et aromatisées. Une app permet aux utilisateurs de localiser les distributeurs et de payer en ligne. Les stations d'Assani Purefell sont installées dans des campus d'université, dans des écoles et dans des hôpitaux. Ce dernier exemple ne fait pas vraiment partie d'une des 4 catégories car il fonctionne à l'échelle d'un pays, la Suède. Le système de retour suédois livre des cageots et des palettes au producteur qui les remplit et les envoie vers le grossiste puis vers les commerces de détail. Le commerçant vide les cageots et les renvoie vers le grossiste. Le système de retour suédois récupère les cageots et palettes, effectue un contrôle de qualité puis les nettoie avant de les utiliser à nouveau. Exploité depuis 1997, ce système est actuellement utilisé pour la moitié des produits frais livrés en Suède. Alors si vous connaissez quelqu'un qui cherche à monter une entreprise ou à en rejoindre une bonne, envoyez-lui cette vidéo ou le livre. Il y a tellement de façons de se débarrasser des emballages à usage unique. J'ai reçu beaucoup de courriers ces derniers mois de gens me demandant ce qu'ils pouvaient faire pour aider cette chaîne à se développer. D'abord, cela me touche beaucoup et ensuite, la meilleure façon est de faire un don sur Patreon qui s'appliquera à chaque nouvelle vidéo que je posterai à l'avenir. Cela m'aide à couvrir les frais de production et me permet de rester indépendant. Cela vous donne également accès à certains avantages comme avoir votre nom dans les crédits à la fin de la vidéo, avoir accès à mes dessins pour les utiliser vous-même ou encore avoir un personnage à votre image dans la prochaine vidéo. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas contribuer financièrement, pas de problème. Vous pouvez toujours vous abonner et partager la vidéo avec vos amis et collègues. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine. Merci. 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 Merci.